Bonsoir, merci de nous accorder une quarantaine de minutes parce qu'il y a beaucoup à dire avec notre invité, donc Françoise Petrovic, représentée par la galerie SEMIOSE. A, quel numéro du stand tu sais ? B7, B7, voilà comme ça c'est clair. Il faut le mettre sur ON. Voilà, donc Françoise Petrovic que vous connaissez je suppose pour la plupart, peut-être pas tous, donc vous dire juste un petit mot, d'ailleurs vous voyez il y a des images qui passent, il y a même le CV qui va passer à un moment, c'est donc pas une indiscrétion de vous dire qu'elle est née en 64 à Chambéry, qu'elle est donc savoyarde, mais qu'elle vit et travaille à, je me trompe toujours, à Cachan, à Arcueil. À Cachan. À Cachan. Et que par ailleurs, comme justement je vais lui demander de nous le dire un petit peu pour placer les choses biographiquement, c'est toujours très important, les biographies d'artistes. Je vais fermer la porte. Oui, oui, on va demander. Je vais fermer la porte. Vous avez failli perdre le diapos. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, Françoise, on se connaît depuis il y a de longues années, on a travaillé beaucoup ensemble et on travaillera encore, j'en suis sûr. Tu veux bien, s'il te plaît, retracer un peu ton parcours, parce qu'il n'est pas atypique, mais il n'est pas exactement École des Beaux-Arts, que je sache. Donc, donne-nous un peu les clés de ta formation. Ma formation ? Moi, j'ai fait un brevet technique d'art graphique, j'ai travaillé dans les arts appliqués, et ensuite, ensuite, une prépa à normal sup et normal sup en arts appliqués. Voilà. Donc, je n'ai pas fait les Beaux-Arts, mais j'ai fait l'école normale. Donc, agrégé d'arts plastiques, c'est ce qu'on dit. Oui, je fais les arts appliqués, mais j'ai passé l'agrégé en arts plastiques. Voilà, c'est ça. Et alors, ce qui te conduit à l'enseignement, que tu n'as jamais lâché et qui est à l'école estienne. Que j'exerce encore à l'école estienne. Que tu exerces encore. Tu nous dis un mot sur cette école qui est quand même spécifique. Tout le monde ne la connaît pas. L'école estienne, c'est une école du livre. Donc, c'est l'école du graphisme autour du livre, de la question du livre. Alors, d'emblée comme ça, une première question. Est-ce que ce choix que tu as fait de l'école estienne, il était l'expression de ton intérêt pour tout ce qui est édition ou c'est l'école estienne, poste que tu as pu occuper, qui t'a entraîné à l'intérêt de l'édition ? Parce qu'au démarrage, je dirais quand même, de ton aventure de création, l'édition occupe une place d'emblée importante. Tu me corriges si je dis des bêtises ? Non, mais je voulais faire l'école estienne parce que c'est l'école du livre. C'est dans ce sens. Donc, un intérêt qui est préalable. Bien sûr. Et cet intérêt pour le livre, comment tu l'expliques ? Qu'est-ce qui le motive ? Qu'est-ce qui le gouverne ? Qu'est-ce qui t'intéresse dans le livre ? Le livre, ce qui m'intéresse, c'est le... D'abord, le livre, c'est le texte, c'est-à-dire que c'est l'écrit. Je suis assez intéressée par l'écrit. Et puis, le livre, c'est le... Vas-y. Ça marche, ouais. Le livre, c'est un objet de transmission, de passage. C'est un objet qui est peu cher, qui circule. Et on circule les idées dans le livre. Donc, c'est quelque chose d'important. Donc, le fait, effectivement, de porter cet intérêt sur le livre et donc l'écriture, ça se raccorde irrésistiblement et du moins étymologiquement à la question du dessin. Puisque si on fait un peu de philologie, écriture, graphène, dessin, tout ça, c'est finalement très haut ou très bas, peu importe. Mais la même source, l'écrit et le dessin sont très fraternels. Ah oui, ils se font tous les deux sur des feuilles de papier, avant l'ordi, quoi. Enfin, avant, on écrivait sur du papier, on dessine sur du papier. Alors, on voit défiler, d'ailleurs, à l'écran, pas besoin que tu te retournes, tu connais en plus, cette magnifique pièce. Je voudrais que tu nous dises un petit mot de cette radio Petrovic que nous avions d'ailleurs mis ensemble en place à la Biennale de Célestat il y a dix ans. Parce qu'il me semble que c'est un moment important dans ton parcours, comme on ne va pas faire toute la carrière de Petrovic, parce que sinon, ils vont nous en vouloir de les retenir jusqu'à trois heures du mat. Dis-nous un petit mot sur cette oeuvre qui s'appelle Radio Petrovic. Alors, Radio Petrovic, ça a été une volonté pour moi de marquer... C'est-à-dire que j'ai démarré ce projet en 2000 et j'avais envie de faire quelque chose un peu symbolique. On se posait tous la question de ce passage à l'an 2000. Alors, je me la suis posée aussi, écoutant la radio très régulièrement et ayant envie de travailler sur le son. Enfin, pas vraiment le son, mais la parole, écoutée et entendue du monde. J'ai décidé d'enregistrer tous les jours la première info que j'entendais sur France Inter. J'ai pris la radio qu'on écoutait en famille le matin. Donc, j'enregistrais la première info que j'entendais sur France Inter sans la choisir. Je faisais un dessin qui correspondait à cette info d'une manière immédiate, en décidant que jamais je ne recommencerai le dessin, ni je faisais une maquette préparatoire à ce dessin. C'était un peu comme une réponse, c'est-à-dire que la radio, on l'écoute, on ne parle pas. Et là, c'était une façon de me dire... Voilà, j'ai entendu, je dessine, le dessin est comme une trace. Et dans ma journée, je faisais un petit dessin. Je dis petit parce que c'était sur des petits formats. Format A4, en fait. Non, non, c'est plus petit. Ah oui, c'est vrai, c'est la petite. Donc, je faisais un dessin qui était un moment de ma vie, c'est-à-dire comme un... On peut parler de journal, on peut parler d'écriture un peu plus quotidienne. Voilà, donc je faisais un dessin qui finalement fabriquait un diptyque un peu bizarre, puisqu'il n'avait aucun sens à part d'être fait par la même personne, où il y avait d'un côté le collectif, donc ce que l'on avait entendu, ce qui nous avait constitué le matin avec cette info, et puis le privé, ce qui me concernait. En précisant une chose, c'est que tu recopiais le texte des annonces du journal de France Inter à 7h du matin. Les titres, tu les recopies. Non, mais j'avais les cassettes. Oui, mais dans le document, tu accompagnais le dessin de la frappe tapuscrite. Oui, d'abord j'entendais. Oui, d'accord, dans la genèse. Donc c'était le son, c'était d'abord ce que l'on entend. D'accord, d'accord. Un dessin qui faisait écho au son. Et après un autre dans la journée. Et après comme j'enregistrais tout sur les cassettes, j'avais donc cette trace, et cette trace ensuite était retapée, enfin reécrite à la machine, qui me permettait d'avoir le texte, la première info dessinée, et le deuxième dessin qui était un moment de ma vie. Tiens, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est qu'on va le revoir passer à l'écran en détail, cette frappe tapuscrite à la machine à écrire t'aurais pu recopier à la main le titre des nouvelles que le journaliste énonçait. Non, mais c'était plus juste qu'il soit tapé à la machine. En quoi plus juste ? Plus juste parce que c'était pas moi, l'info ne venait pas de moi, elle venait de l'autre, du transistor même. Et en plus tu as quand même choisi une machine à écrire qui avait un caractère, si je puis dire, parce que ça fait un peu Underwood là, tu sais les machines à écrire à la William Brooks. Oui, parce qu'on se pose la question de la typo, donc c'était ce qui me paraissait plus proche d'une dépêche AFP quoi. Ah, voilà, encore savait-il parler de la dépêche AFP. Alors, cet exercice là, c'est un exercice qui a duré deux ans. Deux ans, j'ai fait 1465 dessins qui correspondent à ces deux années d'écoute. Quand j'étais à l'étranger, j'écoutais aussi la radio, mais c'était pas France Inter, donc je me faisais traduire l'information, ce qui me permettait aussi d'avoir une vision du monde différente. C'est assez intéressant. Par exemple, quand j'étais au Portugal, j'ai compris que quand ils parlaient de l'Amérique, c'était pas l'Amérique du Nord, mais l'Amérique du Sud. Déjà, j'ai mis un petit moment. Enfin, c'est marrant parce que tout est relatif. Et alors, cet ensemble sur lequel on est parti comme ça dans notre discussion, c'est vrai qu'il advient dans cette transition d'un siècle à l'autre, en fait, entre 2000 et 2002. Il me paraît, effectivement, et il restera toujours à me paraître ainsi, très emblématique de ta démarche par rapport au... Enfin, eu égard au rapport entre l'écrit et le dessin. Et dans cette façon d'exercice quotidien, donc, d'être dans le flux, en quelque sorte, de la vie. Oui, c'était une façon de me dire, je prends ce qui arrive. C'est de se mettre aussi en réception. C'est-à-dire, c'était aussi se dire, je ne choisis pas tout ce que je vais dire, mais ce que je vais dire va être lié à ce qui m'arrive, ce qui nous traverse, le quotidien, ce qu'on entend, ce qu'on n'a pas envie d'entendre, ce qui se répète, ce qui nous constitue. Posture que tu as répétée à plusieurs reprises et que tu répéteras peut-être encore. Oui, ou que je répète... Je pense à « J'ai travaillé mon content ». Oui, alors ça, c'est un autre projet qui est venu après. C'est-à-dire, j'ai eu envie... Après ce projet Radio Petrovic, je me suis dit qu'il était intéressant de continuer le processus, mais avec une autre parole, c'est-à-dire une parole directe que j'entendais, qui n'était pas retranscrite par un média, mais d'avoir un... Et privé, une parole privée. Oui, tout à fait. Et puis, je me questionnais aussi sur le rapport au travail. Alors, j'ai eu envie de rencontrer des personnes âgées qui ne travaillaient plus, qui ne travaillaient vraiment plus depuis longtemps. J'ai rencontré des gens qui ne travaillaient plus depuis 30 ans. Donc, c'est intéressant aussi de se poser cette question, quelqu'un qui a un rapport au travail très distant. et je leur ai posé la question... J'ai rencontré 100 personnes que je ne connaissais pas, par le biais d'hôpitaux, maisons de retraite, musées, institutions, centres d'art. Enfin, c'était un peu, finalement, des connexions assez diverses. Et je leur ai posé une simple question. Racontez-moi votre première embauche. Et là, j'ai eu... Ce n'était pas une parole fortuite ni une parole volée. Tous les entretiens étaient accompagnés d'une lettre, étaient décidés, les personnes voulaient participer au projet. Ce n'étaient pas des paroles de barre comme ça. Et donc, j'ai beaucoup appris, moi, surtout, dans ces deux années. J'ai beaucoup appris parce que j'ai entendu des choses extraordinaires. Tu as appris sur l'humain ? Sur l'humain. Sur l'humain. Pas par rapport au dessin ? Pas tellement par rapport au dessin. J'avais beaucoup plus appris avec Radio Petrovic parce que j'étais dans une tension beaucoup plus rapide et avec un protocole plus serré, ce qui me permettait d'être au cœur du dessin. Dans celui-ci, j'ai plus appris sur l'humain. Mais j'ai voulu faire un livre absolument dès le départ pour qu'il soit transmis et que le dessin soit sous forme de livre. Les dessins ne sont pas si intéressants que ça en eux-mêmes. Ce qui est plus important, c'est la parole qui m'a été donnée. Alors, ce livre s'appelle « J'ai travaillé mon comptant ». C'est vrai que quand j'ai entendu ce titre, c'est quelqu'un qui me l'a dit, « J'ai travaillé mon comptant » et quand j'ai entendu ça, je me suis dit « C'est exactement le titre du livre ». Ça voulait dire « J'ai fait mon compte, j'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai compté aussi dans la société ». Donc, il y avait ce rapport de choses faites et établi qui était assez touchant. Alors, quittons l'espace du livre... On ne voit pas d'image, là. Pardon ? Là, on ne voit pas d'image. Oui, oui, mais on peut le virtualiser. Quittons l'image du livre, qui est une image de petit format, en quelque sorte, pour gagner un peu plus de grandeur. Parce que finalement, on observe quand même que dans le développer, le déroulé de ton travail, effectivement, il semble bien aller d'un format plutôt d'intimité à portée de la main à des formats plus grands, même si les petits formats perdurent, à preuve voir le stand de Semiose. Mais il me semble bien que par la suite, sont advenus dans ton vocabulaire plastique, dans ton iconographie aussi, d'autres préoccupations. Notamment, toute une préoccupation par rapport au monde de l'enfance. La figure de la poupée, par exemple, est intervenue de manière très forte, avec des connotations qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de découvrir dans le travail, qui sont un peu de l'ordre, je dirais, d'une certaine violence. Et là, je fais allusion à toute cette série sur les poupées, qu'elles soient d'ailleurs même parfois en volume, comme tu les as faites en verre. Dis-nous un peu comment est advenu ce travail sur le monde de l'enfance et d'une enfance parfois quelque part violente. comme, par exemple, on voit toute une série de poupées à l'écran en ce moment sur l'installation de Saint-Etienne. Comment c'est t'advenu ? Je ne sais pas trop. Tu ne sais pas trop ? Non, parce que pour moi, ce n'est pas tant que ça l'enfance. Beaucoup de gens me parlent de l'enfance, mais je ne sais pas. Formellement, ce sont deux adolescentes que je vois, voire deux enfants, par exemple, dans cette série Twins. Oui, c'est des jeunes. Ce ne sont pas justement les personnes que tu interviewes dont j'ai travaillé mon content. Là, ce sont deux ados. Donc, quel est le propos ? C'est difficile. Parce que je n'ai pas de mots précis là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement le motif iconographique qui importe ? Pas tant que ça. finalement. Ce qui m'intéresse, c'est les gens en devenir. Donc, c'est des choses qui changent, qui bougent, qui peuvent m'émouvoir. Mais dessiner des enfants ou dessiner des grands, c'est pareil. Je veux dire, c'est ce qui... Mais c'est vrai qu'il y avait toute une série d'images où, par exemple, ces figures ou ces fragments de corps étaient associés aussi à des figures animales. c'est plus des figures de femmes pour moi, les poupées. Ce n'est pas tellement des enfants, c'est des femmes. Voilà déjà une réponse. Mais pas dans une posture féministe. Quoique. Qu'est-ce que c'est le féminisme ? Qu'est-ce qu'on peut en dire maintenant ? Comment on peut le travailler ? Moi, je pense que je suis concernée par ces choses. Donc, après, elle se développe chez moi d'une manière peut-être plus intimiste, plus intériorisée. mais il y a ces questions, je pense, aussi. Mais est-ce que tout ce travail-là, justement, il n'est pas aussi conduit par cette irrésistible envie de parler à l'autre qui va regarder l'image en lui... en créant, en fait, une situation ou toute une iconographie qui va, justement, lui raconter quelque chose de son histoire ? Je pense qu'il n'y a pas quelque chose de si précis. Ce n'est pas la parole. Il n'y a pas cette précision de la parole. Il y a plutôt des enveloppements, des choses qui se mettent en place par groupe, par déclinaison, par vis-à-vis, par rapprochement. Et ça fait sens pour l'autre ou pas. Je ne sais pas. Je suis assez... Je n'ai pas d'idée très déterminée. Quand tu fais la série féminin-masculin, par exemple. Oui. Alors, ça, ce sont des ados qui tiennent avec eux un objet qui est très coloré. Et eux, ils sont traités en noir et blanc. Je ne sais pas si on a des images de ça. Oui, il y en a un qui passe. Là, c'était aussi... Alors, au-delà du sujet, parce que j'aimerais bien aller au-delà du sujet, finalement, ce qui était intéressant, c'était... Voilà. Je me suis dit, le dessin, au lavis, est très fluide et très étendu. Il s'éparpille, il se diffuse, il nous échappe. Et en même temps, ces dessins, on a l'air de collage. C'est-à-dire que tu as cet objet qui est presque découpé, le corps qui fuse et en même temps qui est distinct de l'objet. Donc, ça m'intéressait que dans un dessin avec la technique la plus fluide possible, on puisse penser au collage qui est, lui, le plus découpé et le plus radical possible au niveau plastiquement, si tu veux, dans les frontières. Voilà. Je me suis aussi amusée à ça. Et pour la série des Twins, où on joue encore... Alors là, par capillarité, l'encre faisait qu'il y avait vraiment un lien très fort entre les deux personnes. Et ce lien se bouge et mouvant, mouvant et mouvant. Il y a aussi cette relation à ce qui apparaît dans le dessin. Mais est-ce que ça veut dire que finalement, c'est placer le dessin de manière affirmée dans un rapport au corps ? C'est-à-dire que le dessin ne serait que du rapport au corps. Enfin, que, c'est peut-être un peu trop exclusif. Oui, c'est un peu exclusif. Mais ce rapport au corps est important. Je ne sais pas, Philippe. Ce rapport au corps est important chez toi dans le travail. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que... Je ne sais pas totalement. Alors, est-ce que ça veut dire que quand tu vas au travail, il n'y a pas de préalable ? Il n'y a pas beaucoup de préalable. Voilà. Mais encore. Il y a une intention. Mais j'aime bien... Quand je suis au travail, je suis vraiment dans une concentration du moment. Et il y a des choses qui arrivent à ce moment-là. D'ailleurs, des fois, je peux décider d'une chose et au début d'un dessin, ça redevient complètement autre chose. C'est le dessin qui décide ou bien c'est tout d'un coup une porte qui claque ? Non, c'est ma tête. C'est moi qui décide. Mais j'essaye d'être assez disponible pour ne pas être que dans une décision exécutée dans le dessin. C'est toi qui décide, donc ce n'est pas le matériau que tu emploies, par exemple, qui t'y antennerait ? Pas tant que ça. Pas tant que ça. On peut le croire avec la technique, mais pas tant que ça. En réalité, c'est un jeu entre la maîtrise et le... C'est ça qui m'intéresse. C'est que c'est mouvant. Et ça veut dire aussi que ça se fait là, à ce moment-là, mais ça se fait avec moi, avec mes décisions. Donc c'est quelque chose qui... J'ai horreur d'exécuter quelque chose. C'est pour ça que mes dessins ne sont jamais précédés d'esquisses préparatoires. Ils vont être toujours dans le moment. Après, je décide de les garder ou de ne pas les garder. Mais je crois que de plus en plus, je suis dans cette façon de travailler. Mais alors, quand tu es dans cette façon de travailler, est-ce que l'idée de la série, elle est posée au préalable ? Ou bien, finalement, la série, elle est la conclusion du travail ? Il y a un peu de ça. Elle était un peu la conclusion d'un travail. Parce que des fois, je démarre... Par exemple, dans les séries, je peux démarrer un dessin et le cinquième de la série sera finalement composé de la... Toutes les intentions sont déjà dans le premier dessin. Toutes les, entre guillemets, qualités plastiques, je ne sais pas comment on peut dire ça. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas... Ou alors, il y a une mauvaise évolution. Et alors, j'arrête. C'est un peu ça qui se passe. C'est plutôt des moments où les choses, j'ai l'impression qu'elles se fatiguent, elles se finissent. Et j'arrête. Et puis, de plus en plus, il y a moins de séries, mais il y a plus des choses isolées et qui sont totalement indépendantes l'un de l'autre. Et voilà, maintenant, c'est ça. Et alors ? On le voit d'ailleurs dans le travail, on a accroché. On a eu envie d'un accrochage extrêmement... Explique-toi là-dessus. ...dense. Dans l'accrochage, il y a des sémioses, pour le rappeler. Ce que je voulais, c'était différentes natures de dessin. C'est-à-dire des choses qui cohabitent, plus graves, plus... Il n'y a pas de séries. On n'a pas présenté, comme souvent je le faisais, telle série, telle série. J'ai eu envie, justement, de brouiller et de montrer plus et de montrer un peu autrement et d'avoir des cohabitations, des vis-à-vis qui font qu'on trouve ou qu'on ne trouve pas les liens. Et ça me semblait plus intéressant aujourd'hui. Mais ce type d'attitude, est-ce qu'il procède de ce que tu as peur de l'enfermement ? Sûrement. Non, mais il y en a qui s'y complaisent. Ah non, mais je n'ai pas envie, moi. Le dessin, c'est une grande liberté. Je trouve que l'une des... Bon, je fais de la sculpture, je fais de la peinture, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de liberté en peinture. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais je pense que la facilité, l'immédiateté du dessin nous permet une grande liberté. C'est-à-dire que tu peux être rapide dans ta tête et être rapide dans le moment où tu le fais. Donc, ce lien très proche, très en proximité, permet finalement de... Et puis cette légèreté aussi de mise en œuvre. Il n'y a pas de mise en œuvre lourde. Vient de passer une image que tu connais, donc c'est celle de l'accrochage de la série des poupées à Saint-Etienne sur le fond du mur rouge. Quand toi, tu repenses à cela, qu'il n'y a que 5 ans d'âge, ce qui n'est quand même pas considérablement ancien, comment tu la regardes ? Comment tu l'appréhendes ? Est-ce que tu te dis ah oui, tiens, c'était une époque où j'étais préoccupée par ceci, par cela ? Pas du tout, pas du tout. Comment ça se passe ? Ah oui, je ne sais pas. Je dis, tiens, c'est un accrochage qu'on a fait très collection, comme ça. Je me dis que c'était une façon de présenter justement ces travaux. À un moment donné du travail. Oui, voilà. D'accord. Et alors, tu disais tout à l'heure, que tu faisais de la sculpture, de la peinture. Mais il y a encore... La vidéo aussi avec le délire. La vidéo, il faudra qu'on en parle. Mais avant cette apparition de la vidéo, je crois qu'il y a un élément qui est important, c'est évidemment le dessin mural, ce qu'on appelle communément le wall drawing, si on fait dans l'anglo-saxon. Mais c'est vrai que c'est une mesure qui est très présente. Peut-être qui a été présente, je serais presque tenté de dire. Non, non, il y en a encore récemment. Là, je viens de faire à l'Institut français à New York sept grands dessins. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et on me propose de faire un grand dessin à Madrid. Alors, parle-nous justement de cette attraction pour le wall drawing. Qu'est-ce que finalement l'exercice du dessin mural t'apporte-t-il que les autres, ceux de la dimension, je dirais, du livre, ou bien des dessins dont on vient de parler en série ne te donnent pas ? Le dessin mural, par définition, il est dans un espace. C'est-à-dire que c'est un dessin qu'on va voir d'une manière différente, qu'on va parcourir, qu'on va découvrir, on va lui tourner le dos. On peut aussi tourner une page, mais ce n'est pas pareil tout à fait. Et on va être... La relation au corps, justement, elle est aussi présente dans celui qui regarde le dessin. Et les dimensions sont évidemment très grandes. et il y a aussi un... Donc je prends l'espace un peu comme des feuilles de papier dont les choses... Il y a beaucoup de blancs, ça s'organise avec beaucoup de légèreté. Le trait est toujours fait au pinceau direct. On en voit actuellement un de Saint-Claude. Pour t'informer, donc c'est très bien, ou bien celle-ci. Vas-y, parle, continue. Et donc, pour l'instant, il y a des dessins que je peux réaliser, moi. Peut-être qu'après, ça changera. Peut-être que je les ferai faire par d'autres, je ne sais pas, à un moment donné. Pour l'instant, je n'ai fait que des dessins que j'étais capable, moi, de faire. C'est important. C'est-à-dire monter sur l'échafaudage, être capable de le faire, être physiquement présent dans le lieu, dans l'histoire. Tu imagines que potentiellement, tu déléguerais possiblement le travail. Là, comme ils sont faits, je pense que ce n'est pas vraiment possible puisqu'il y a des décisions qui sont de l'ordre du... vraiment du dessin, c'est-à-dire comment je finis la ligne. C'est comme un croquis. Donc je pense qu'il n'y a que moi qui peux prendre cette décision. mais je me dis que peut-être un jour, je serai différemment. Et alors, évidemment, tu joues avec l'architecture. On voyait à Saint-Claude qu'il y avait un mur comme ça, assez étroit. Donc tu as mis ta figure comme ça en train de faire les pieds au mur. Oui, mais c'est assez drôle. Et cette dimension du wall drawing, comment elle fonctionne puisque nous sommes ici dans une manifestation qui est d'ordre commercial et qui est le Drawing Now Paris, comment fonctionne-t-elle cette qualité-là par rapport à une économie ? Pour l'instant, ça a été des invitations plus de musées, du centre d'art. Mais j'ai quand même réalisé chez des particuliers un dessin. Oui. Bon, ça a été un troc, ça n'a pas été une vente. Voilà. Voilà qui est précis. Non, mais c'est intéressant parce que... C'est très bien, d'ailleurs. D'accord. Donc, on a bien compris que le principe du wall drawing chez toi, il est quand même très différent de certains artistes de référence majeure auxquels on peut penser si on songe à Sol Lewitt qui partent d'un programme, ce qui n'existe pas chez toi. Tu envisagerais, d'après ce que j'ai compris, que possiblement, tu déléguerais le travail. Est-ce qu'à ce moment-là, ce serait basé sur une maquette qui deviendrait le programme du dessin possible à faire en différents endroits ? Est-ce que tous... Je n'ai pas encore réfléchi à ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, tu vas y réfléchir ce soir. Voilà, voilà. Plus tard. Par exemple. Alors, question un peu plus pragmatique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tu es à la fête, là, depuis 3-4 jours. Positivement, je veux dire. Parce que le stand de Sémios, tu l'as envahi quasiment à 100%. Enfin, pas complètement. Que la réception est excellente. Comment tu vis ces moments-là si on songe aussi à de la presse positive à ton égard ? D'ailleurs, c'est amusant. Je ne sais pas si tu as dû voir, évidemment, l'article dans Le Monde qui présente le salon en insistant sur une dimension quand même plutôt un peu noire et un peu angoissante, générale. elle y est chez toi, mais ce n'est pas la dominante quand même, non ? Cette dimension-là. Même si l'image choisie par le journal est une image qui n'est pas une image enjouée. Il y a plus d'inquiétude que d'angoisse. Il n'y a pas de morbidité dans mon travail, je ne pense pas. Il était un petit peu question de ça dans l'article. Enfin, je l'ai un petit peu... Oui, dans l'article, il était un peu question de ça, mais justement, je ne sais pas. Toi, comment tu... Donc, tu ne l'as pas peut-être complètement décortiqué l'article, même si... Non, mais c'est un article sur le salon en général. Sur le salon en général. Il y a juste deux mots. Toi, quand tu es amené, par exemple, à exposer dans une manifestation comme Drawing Now au Paris, comment tu t'y prends ? Est-ce que c'est différent d'exposer ici et d'exposer dans un centre d'art ou d'exposer à la galerie ? Oui, c'est différent. Et qu'est-ce qui en fait la différence ? On est dans une foire, dans un salon. Oui. Donc, voilà, c'est un salon pour vendre. La galerie aussi. Bien sûr, on est partenaire avec la galerie à ce moment-là. Non, mais la galerie aussi est un espace commercial. Non, mais tu parlais tout à l'heure de presque de scénographie quand même du stand. Oui, je pense qu'il y a un accrochage. C'est sûr. Je ne sais pas comment... Qu'est-ce que tu veux que je dis ? Je vais te poser une question encore plus simple. C'est bizarre. Je vais te poser une question encore plus simple. Est-ce que dans ton CV, tu mentionnes... Les foires ? Les foires dans... Non, pas du tout. Ah non, mais... Non, non. C'est intéressant de savoir quelle est la posture des artistes à cet égard. Un peu des... C'est pas grave, c'est pas grave. Il y en a un autre si jamais il y a besoin. La foire, c'est un exercice... C'est un exercice, quoi, la foire. Enfin, je crois. Alors, pour parler, pour revenir sur le travail lui-même et ne pas s'attarder sur la présence dans la foire. Tu es revenue à la peinture depuis peu de temps. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, Françoise Petrovitch ? Je ne sais pas. J'ai eu envie de... Je faisais la peinture avant, certainement pas très bien, mais bon, voilà, après... On ne sait jamais, tu sais. Ça marche, ça ? Oui, c'est original. Donc, je m'étais consacrée de 10... Enfin, je n'avais pas peint pendant 10 ans, voilà, tout simplement. et j'ai en même temps très envie de peindre, en n'osant pas peindre. C'était assez compliqué parce que la peinture est un médium assez historique. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, la peinture est un médium un peu plus lourd, un peu plus chargé, historiquement. Et puis, je voyais une peinture quand même. Alors, je vais te dire quelque chose qui ne va peut-être pas plaire, mais tant pis. Je voyais beaucoup de peintures qui étaient très chargées autour de moi, d'autres peintres, des fois plus jeunes que moi, d'ailleurs. Et une peinture qui était presque mythologique, un peu lourde, un peu empesée, avec beaucoup d'idées, avec beaucoup de décors, avec... Alors, on se demandait presque si la peinture d'aujourd'hui, ce n'était pas tout ça, quoi. C'était trop baroque pour moi. C'était trop de choses, c'était trop de signes. Et je ne m'y retrouvais pas... Enfin, on ne fait pas de la peinture pour faire comme les autres, justement. Mais bon, ça me... Et puis aussi, il y avait une autre chose, c'est que je trouvais qu'il y avait des gens qui se considéraient comme peintres et uniquement peintres contre les autres. Et ça, ça m'agacait aussi. Peintres contre les autres. C'est-à-dire que, voilà, je m'enferme dans un médium la peinture et je la défends coûte que coûte. Je peux le comprendre, mais ce n'était pas mon état d'esprit. Donc, tout ça m'était un peu... Je pense, m'était des freins. C'est peut-être des faux freins. C'est plutôt que je n'étais pas assez prête pour faire de la peinture. Et puis, j'ai refait de la peinture depuis trois ans, sans la montrer, un peu, en ratant beaucoup de choses, en essayant de m'émanciper du dessin, en essayant de justement ne pas peindre mes dessins, ce qui aurait été vraiment pénible. Et puis, j'ai eu la chance aussi, c'est vrai que je tiens à le dire, parce qu'il y a quelqu'un de la résidence ici. J'ai eu la chance de faire une résidence de peinture à Chamallow cet été. Et cette résidence m'a permis de me reconcentrer complètement par la peinture. Et comme je suis une bonne élève, je me suis dit, je vais là-bas et je ne fais que de la peinture. Je ne dessine pas. Et voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais tu es en train de nous dire... Non, mais c'est très bien. C'est simple. Finalement, c'est simple. Oui, c'est simple. Non, mais tu es en train de nous dire une chose qui est intéressante, c'est qu'en fait, t'écouter... On n'en avait pas encore parlé ensemble. Parce que moi, j'aimerais que la peinture soit aussi, pour moi, soit quelque chose d'aussi fluide que le dessin. C'est très difficile, ça. C'est très difficile, mais bon, voilà, il faut que ce soit comme ça. C'est très difficile, c'est très difficile. Léonard de Vinci, il a marveilleusement réussi. Elle est très fluide. C'est Léonard de Vinci. Attendons, ce que je voulais dire, c'est qu'il m'apparaît comme ça à t'écouter, qu'en fait, tu es revenu à la peinture et tu réagis évidemment sans me taper dessus, si t'es pas d'accord, parce que t'avais peur qu'on t'enferme dans le dessin. Oh, ben, tout ça, je faisais de la sculpture. Oui, enfin. On avait déjà des pistes pour ne pas m'enfermer. Il y avait déjà des portes ouvertes, je crois. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est pas... Non, je pense pas. Non, parce que tu le présentes un peu comme ça, là. Alors, je sais pas, j'étais pas bien, pas claire, alors. Tu le présentes... Enfin, il me semble que tu le présentes un peu comme ça parce que tu lui donnes aussi cette capacité à la peinture de retrouver la matière du dessin, la fluidité. Ah, non, mais c'est pas ça. Alors, je me suis mal exprimée. Non, non, c'est pas mal exprimée. C'est pas retrouver la matière, c'est justement... C'est un jeu verbal, là, aussi. Retrouver la même liberté de penser par rapport à la peinture, la même légèreté. J'aimerais avoir la même légèreté avec la peinture que tu peux avoir avec le dessin. D'accord. Et alors, tiens, par exemple... Mais la matière a une vie complètement propre dans la peinture. Il y a la question du fond dans la peinture qu'évidemment, je me pose beaucoup moins dans le dessin. D'accord. Alors, à ce propos, quels sont les référents, là, comme ça, qui t'entraînent, qui te portent, même quand on est un adulte déjà bien mature et avec une oeuvre derrière soi ? Il y a toujours quelques figures derrière, des figures de référence qui sont là pour... te conduire au travail, te porter, te donner cette envie, cette passion, cette folie, je ne sais pas. Quels sont les exemples dans le contexte de l'histoire de l'art ? On peut aussi bien choisir le passé que la modernité. qui sont les artistes qui, pour toi, sont justement... Mais par rapport à la peinture, puisque tu y reviens. Dis-nous un peu ça. Là, finalement, j'ai regardé beaucoup Manet. Édouard. Yes. Yes. Est-ce qu'il y a des... Alors, ça m'intéresse moi, personnellement, parce que ça, on n'en a pas parlé ensemble, donc on va faire profiter tout le monde. Moi, personnellement, j'ai envie de savoir un tas de choses par rapport à ça. Donc, tu as beaucoup regardé Manet. Comment tu t'y es pris ? Livre, musée ? Je suis allée... Non, je suis allée dans des livres d'abord. Non, non, mais... D'abord, je suis allée dans des livres. Pas de souci, hein. parce que c'est... Il y a quand même de... Bon, sur Manet, il y a quand même des bons bouquins, des bonnes... Oui, à 22 heures, c'est plus pratique dans un livre. Oui. Bon, je suis... J'ai regardé aussi la peinture, mais j'ai plus regardé les livres, finalement. Ah, d'accord. C'est étonnant. Mais surtout, j'ai regardé des livres anciens sur Manet. Des livres qui avaient été écrits. J'ai lu aussi beaucoup de textes qui ont été écrits dans les années 40. Je te recommande la préface de Valérie pour le centenaire de la naissance transcendante. Je te la passerai. C'est Paul Valéry ? Ah oui, elle est transcendante. De toute façon, il écrit. Transcendante. Mais, alors parle-nous un peu de ce regard sur Manet, parce que... Si, si, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu vas y chercher ? Moi, c'est difficile. Mais oui, c'est difficile, mais tu n'as jamais esquivé la difficulté, donc allons-y. Qu'est-ce que tu vas chercher ? Tu vas chercher un sujet, une matière, une coloration, une dynamique, un repoussoir, quoi ? Je vais chercher une valeur chez Manet. Une valeur plastique, morale, physique ? Une valeur plastique. Et est-ce que tu peux nous donner quelques indices, indicateurs plutôt, c'est-à-dire de tableaux plus spécifiques, voire de détails de tableaux ? C'est trop compliqué pour moi, là. Quel est le dernier tableau de Manet ? Mais oui, mais... Une interrogation qui est horrible. C'est un entretien, c'est un entretien, donc voilà. Je n'ai pas quoi dire. Non, parce que c'est beaucoup de choses, alors je vais sortir un truc là, mais ce n'est pas bien. Mais oui, justement, je voudrais le faire sortir. Non, mais je voudrais le faire. Si tu dis ça, c'est sûr que je ne veux pas parler du tout. Non, mais je sais bien. Non, mais ce n'est pas la question. Dis-moi simplement, par exemple, est-ce qu'il y a un tableau là, comme ça ? mais si tu regardes Manet, tous les tableaux sont superbes. Donc, de toute façon, j'ai commencé à regarder ses gravures aussi qui sont extraordinaires. Absolument magnifiques. Voilà, ses aquarelles qui sont... Les petites aquarelles sur les lettres. Après, tu regardes les peintures qu'il a fait de son fils qui sont extraordinaires. Voilà, juste le regard, les visages de son fils, ses regards sont... Si tu regardes tous les détails... Donc, quand tu dis... C'est fabuleux, quoi. Mais quand tu as dit valeur plastique... Il y a l'idée du flou aussi, il y a l'idée de quelque chose doux qui file et tout d'un coup, une ponctuation, tout d'un coup, un dessin. Et c'est ce rapport au dessin qui est intéressant. Elle est partie, elle est partie. Oui, c'est parce que tu as la picturalité, c'est-à-dire cette plastique comme ça de la peinture qui bouge et puis de temps en temps une virgule, une ponctuation, un air finalement très dur, très noir et puis chez Manet, il faut regarder les noirs aussi. Est-ce que cela t'a conduit à aller regarder les Espagnols du 17e ? Bien sûr. Oui. Regarde Velázquez, bien sûr. Bien sûr. Donc c'est un jeu comme ça de rebond aussi qui peut t'entraîner. oui. Non mais c'est... Je trouvais que c'est intéressant. Et alors si on parle comme ça d'un référent plus proche, ce que j'appelle volontiers toujours les aînés parce que j'ai beaucoup de respect pour ceux qui sont un peu plus âgés que nous qui sont peut-être déjà partis dans la modernité par exemple. Est-ce qu'il y a un artiste aussi que tu vas comme ça solliciter du côté... Il y en a plein mais bon c'est difficile de dire comme ça. Non mais... Est-ce qu'il y en a ? Non je ne veux pas dire. Non ? Il n'y en a pas un en particulier ? Non parce que c'est beaucoup plus complexe. Non, non. Est-ce que tu es quelqu'un qui va souvent dans les musées ? Oui, je vais souvent dans les musées, oui. Est-ce que tu as des musées privilégiés ? Moi j'aime bien le Louvre. Voilà, un musée privilégié. Tu as une salle privilégiée au Louvre ? Un département ? Les primitifs flamands. Enfin tous les flamands. Vermer aussi. Dans le département des primitifs flamands tu as un tableau ? Même ligne que j'aime beaucoup. Même ligne ? Oui. D'accord. Et oui. La fluidité. Voilà. Et puis, je ne sais pas, mais finalement il y a beaucoup trop de choses qui... Enfin tout est super. Oui, oui. Je ne vais pas te dire une chose pour... Ça permettrait d'enlever l'autre. Oui, ça pénaliserait l'autre. Finalement tout est intéressant. Tu vois, tu nous as parlé quand même de Manet d'une manière très précise qui m'a fait d'autant plus plaisir que j'aime beaucoup aussi Manet. Donc voilà, c'est parfait. Alors, tu as parlé tout à l'heure et je voudrais peut-être qu'on dise un mot. Je regarde l'heure pour ne pas quand même retenir tout le monde trop longtemps. D'autant plus que du même coup, j'en profite. Je vous rappelle que le salon ferme définitivement ses portes dans une heure et quart. Donc, si vous n'avez pas encore fait vos courses, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, parle-nous un peu du pourquoi et du comment de la pratique de la sculpture chez toi. Alors, la sculpture, elle est... Moi, j'ai commencé à... Je fais de l'émaille. Enfin, de l'émaille. Je n'ai pas fait de l'émaille, j'ai fait des céramiques. Céramiques, céramiques émaillées. Et je suis venue à la sculpture par la surface, pas du tout par le volume. D'accord. Ce qui m'a fascinée, c'était les émaux où j'avais vu justement un Saint-Sébastien d'une sculpture en faïence de Nevers qui était complètement blanche comme ça émaillée avec les trous... Finalement, les trous des flèches, c'était les trous de cuisson qu'on avait préparés pour les cuissons. Donc, je trouvais ça... C'était magnifique. Et puis, j'ai eu... C'est finalement les lavis, les encres qui m'ont amenée à cette surface un peu fluide, un peu mouvante, un peu bougeante aussi, un peu irisé, que j'avais dans les aquarelles très irisé à un moment donné. Et voilà. Et j'ai modelé parce que le modelage était plus près finalement du croquis aussi. C'est-à-dire modelé... On retrouve le dessin là, alors. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et quelque chose qui se fait, qui se monte comme ça assez vite quand même. Voilà. Et quand je fais des sculptures, je ne fais pas des... Enfin, je fais un croquis avant la sculpture, mais je ne fais pas des croquis. C'est-à-dire que ce n'est pas des dessins de sculpteur qui permettraient de voir les différentes phases, qui permettraient de saisir dans son volume l'intégralité de la sculpture. Je fais un seul dessin et je sais ce qu'il y aura derrière. D'accord. C'est-à-dire qu'après, je vais... Donc c'est une photographie avant, si je puis dire. Si tu veux, oui. Je ne pourrais pas se dire ça. Entendu. Bon, ben écoute, je crois qu'on a été déjà très bavards et qu'il y a peut-être des questions dans la salle. Donc, c'est à vous maintenant de questionner Françoise Petrovitch. Ce n'est même pas une question, c'est une observation. Hier, quand je suis entrée dans le stand où vous êtes exposés, je me suis retrouvée chez Picasso. Autant Picasso est une période bleue. Autant par les couleurs, autant par les... Vous parlez de fluidité, par la simplicité, par la légèreté de traits et de mouvements et aussi par le... par les sensations de pureté qu'on a souvent des enfants. Alors, je voulais savoir si Picasso entre dans vos... dans vos références parce que, bon, vous êtes un peu réticente d'en parler. De vos références. Moi, c'est vrai qu'entre Picasso et Matisse, j'ai toujours choisi Matisse, alors je ne sais pas. Du coup... C'était très personnel, finalement. On va s'interrompre là en vous remerciant donc de votre écoute et puis en vous souhaitant une très bonne fin de Droïna au Paris. Donc, François Petrovitch, c'est Galerie Sémioz, B7. Et la prochaine expo ? Là, c'est une vidéo que je vais présenter au château-domaine d'Avignon pour Marseille 2013. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...